bonjour à toutes et tous alors aujourd'hui on va faire un petit tuto avec ce petit pack qui est vendu chez action donc avec un carré un rond et deux coeurs qui c'est donc de la toile et j'ai moi dans ma véranda un cadre en bois avec un fond ardoise et j'avais envie de mettre quelque chose pour décorer à l'intérieur et j'ai donc commencé avec le rond à faire ceci avec les deux coeurs ceci tout en vert et rouge parce que sur la véranda c'est beaucoup du vert et rouge et comme en plus le vert et la couleur complémentaire du rouge c'est parfait donc voilà et aujourd'hui on va faire ensemble toc toc c'est dans l'autre sens j'ai préparé un petit peu à l'avance pour que ce soit moins long pour vous voilà donc on va finir avec le carré et pour ce faire j'ai fait déjà les colorisations j'ai fait un timbre un papillon préparé une étiquette et deux fleurs voilà toujours dans les mêmes temps est ce qu'on va commencer à faire ensemble c'est le fond donc pour ça je prends les abstracts acryliques qui est donc les ancres acryliques de chez sénelier mais vous pouvez très bien faire un fond avec des acryliques en tube ou avec que vous diluez avec un petit peu d'eau pouvez même le faire avec de l'aquarelle sur la toile ça marche aussi par contre faut qu'elle soit un petit peu pigmenté si vous voulez voir les couleurs ressortir parce que là dessus ça ne boit pas de la même façon qu'un papier aquarelle donc voilà donc on va faire on va mettre du rouge c'est un rouge rose un petit peu un c'est un rouge primaire donc plutôt qui tire sur le rose je vais mettre un peu d'eau ensuite mélanger un petit peu je sais pas si j'ai assez d'eau je vais essayer de remettre un petit peu et après tout simplement je retourne et je viens me positionner dedans voilà toc je remette un peu au milieu un peu sur ce haut et un petit bout par là voilà ça c'est parfait je vais prendre une feuille de papier pour pouvoir récupérer ce qui reste ça ça permet après de faire ou des découpes de daïs ou perforatrice voilà quoi donc voyez j'ai récupéré je vais essuyer ce qui reste et on va passer on va sécher un petit peu et ensuite on va faire le noir voilà pas trop sécher c'est pas la peine de secouer donc du noir j'en mets un peu moins parce que je vais pas remettre beaucoup de l'eau j'ai du rouge dans mon pinceau mais c'est pas gênant voilà et on va essayer d'en mettre un petit peu par endroit en bas ici j'ai passé d'eau je remets un peu faut pas hésiter si vous voyez que c'est trop épais à remettre un tout petit peu d'eau voilà et voilà donc même chose je vais revenir avec mon papier voilà et j'ai encore des petites choses bandes qui me reste des chutes de papier aquarelle donc je vais m'en servir ça pourra faire des trucs sympas voilà c'est sec c'est parfait j'ai je prends encore bon là c'est du blanc je vais essayer de faire quelques petites gouttes en blanc donc voilà ici vous voyez pas de mettre là un pinceau un petit peu dos des petites tachounes c'est léger voilà il y en a assez un petit peu là dessus on va sèche donc maintenant je vais venir positionner ce que je vous ai montré au début mes fleurs mon ticket tout donc petit ticket ici le timbre j'avais envie de mettre là le papillon dans le timbre oula à peu près voilà une fleur qui dépasse un petit peu je vais essayer de venir les croisés ce sera mieux le ticket enfin un truc un peu comme ça oui mais avant ça je vais faire un petit peu de tamponnage alors je vais prendre cette planche de chez global en c'est une planche à 5 avec des textures je vais prendre celui qui est en haut là je suis là mais je vais pas le tamponner forcément en entier de la versafine je vais mettre le numéro dans le bon sens donc là je vais avoir le timbre oui là peut-être parce que là effectivement on va voir que ça sert à rien d'en mettre vraiment aux endroits où où vous n'aurez rien là sur le blanc on va en mettre alors par contre voyez là c'est très très carré et je préférais que ce soit un petit peu estompé que ça fasse pas vraiment donc je mets un petit coup de chiffon sur l'encre et on y va voilà voyez ça estompe un petit peu l'angle et puis on mettrai aussi même chose comme il ya un numéro ici en bas je vais enlever les petits trucs là qui sont voilà et je vais mettre là ça fera ceci il y en a assez voilà j'ai joué mais maintenant il n'y a plus qu'à coller donc on y va on va commencer par le teint que j'aurais pu mettre un j'aurais pu lui faire un fond on va faire ça ça sera mieux que tout blanc donc pour pouvoir tamponné au milieu du timbre sans venir toucher le blanc qui est autour je vais faire un cache avec des post-it ok allez à un moment faut prendre une décision alors ce sera comme ça voilà ça n'a plus qu'à sécher voilà ce que ça fait alors j'espère qu'avec les autres ça va aller c'est tout ça imaginons qu'on fait comme ça ouais vous voyez pas tout voilà ça fera un ensemble comme ça je vous mettrai une photo à la fin comme ça vous allez voir ce que ça donne sur le petit cadre voilà et ben c'est tout pour aujourd'hui je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très bientôt paris